Donc finalement, en regardant un petit peu le manuel, on s'est rendu compte qu'il valait mieux détacher les pièces et les assembler bien au fur et à mesure. Donc là, la première partie, c'est les petites gearbox qui vont accueillir le moteur et les engrenages pour bien démultiplier l'effort de manière efficace. Donc, je ne sais pas si ça va être bien net, mais si, oui. La première étape consiste à mettre des petits écrous en mettant bien la pointe d'un des six pans sur le haut. Et Tom, pendant ce temps, a avancé, donc il est en train de vous montrer les engrenages et le moteur. C'est l'étape juste après. Et on en a trois avec un certain type d'engrenage et le quatrième, c'est un petit peu différent. On vous le montrera après et on va déjà faire avec cela. Donc là, Tom est en train d'assembler, voilà, c'est la seconde gearbox. Donc, comme vous pouvez le voir, là, avant qu'ils mettent le capot, ce n'est pas très compliqué. C'est quelques petits engrenages et puis un moteur, un moteur tout simple. Je pense que je n'ai pas regardé exactement, mais c'est un petit moteur courant continu. Ça a l'air d'être tout simple. Donc voilà, il faut assembler ça. Chaque page indique bien dans le manuel les couleurs de chaque élément. tout est à peu près jusque-là bien repéré. Tu n'as pas eu de soucis, Tom, là, pour l'instant ? Non, non. Voilà. Eh bien, écoutez, on va continuer et puis on vous montrera petit bout par petit bout. Donc, on a assemblé les gearbox et puis maintenant, Tom est en train d'assembler, en fait, la base. On est en train de fixer les premiers éléments. Donc, ça suit son petit bonhomme de chemin. Le plus dur pour lui, c'est quand son père perd un écrou et qu'en fait, il est sous ses yeux. Sinon, ça se passe bien. On continue, on continue. Mais c'est galé. Eh oui, il y a des passages un peu plus difficiles, mais il va s'en sortir. Ce n'est pas si difficile que ça. Alors, petit détail qu'on n'avait pas calculé, c'est que... Il faut quatre piles R20. Et comme ce n'est pas le genre de pile qu'on utilise, on a donc fait une petite pause. Et Tom, en express, a donc souffert pour la science et est allé chercher quatre piles. Ça va, tu vas t'en remettre ? Oui. Et on continue. Donc, on va assembler, on va mettre les piles puisqu'après, on est obligé de toute façon de lisser le boîtier par-dessus. On vous montrera ça tout de suite après. Nous avons la pièce qui est floue devant parce qu'elle est un peu trop près de la caméra. Voilà. C'est à priori un des bras avec les deux moteurs. Et là, on a la base qui commence à ressembler à quelque chose avec le moteur sur la base. Les piles sont en place et les câblages, les différents câblages sont déjà en place. Donc là, on va attaquer les pièces qui vont permettre d'assembler tout ça. Parce qu'on a derrière, on a un premier braquette qui a commencé à être assemblé pour assembler le bras. Donc, on espère que ça va bien se passer pour la suite. ... Bon ben là, j'ai fini de monter la pince articulée. Ouais, ben je pense qu'on va pouvoir, j'imagine, l'assembler au bout du bras sur le... T'as déjà mis le braquette, c'est ça ? Il y a déjà le... Ah oui, il y a déjà la tête en fait qui est prête. Ça va sûrement se mettre là. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances, eh ben on va voir ça. Donc voilà, la pince est assemblée. Pas de galère particulière Tom ? Non, ça allait. Les pences sont plutôt simples à remonter. Il faut juste bien les enclencher et... Si, il y a la petite LED. Il y a un cache qui est un peu compliqué. Il faut bien faire attention au sens avec la... Voilà, elle est au milieu là. Je sais pas si on la voit bien. Il y a un petit cache, effectivement, où il faut faire attention. Il y a un côté légèrement fendu qui permet de s'insérer plus facilement. Ouais. Et ben on est proche du moment... On n'a plus qu'à assembler, je pense, la télécommande maintenant. Là, on n'est pas loin du truc. Ouais. Et on pourra faire les premiers essais. Alors... On va pousser ça, ça va être dans le son. Ouais. Il y a besoin de poser la carte avant de faire les branchements ? Non, non, mais c'est juste pour les... Ah oui, l'orientation. Très bien. Par contre, là, il y a un petit truc. C'est ce qu'il y a sur la carte. Ah, c'est sur la carte. Je crois que c'était à côté. Ouais. Non, c'est les... C'est les parties mal, les branchements. Ah, je crois qu'il y a le orange... Non, lui, orange. Juste orange. Ouais. Mais il y a un sens pour les deux comme ça ou comme ça ? Normalement, tu ne dois pas avoir le choix, je pense, quand tu glisses. De toute façon, si tu as la polarité qui est dans l'autre sens, simplement la manette, dans un sens, tu la mettras dans l'autre, donc c'est vraiment pas grave. Tu ne feras rien sauter, Julien. Ah non, ça va, ça va. Il y a un détrompeur ? Je ne sais pas. Après, du coup... Red. Red et black. Ouais. Red et black. Ouais. 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 Il faut se mettre dans le truc là. Ouais, comme ça, ouais. Ouais. Il ne faut pas y avoir dans l'autre sens, il y a une petite rigueur. Hum hum hum. Il y a un peu de détrompeur, pas de soucis. C'est bon, comme ça ? Hum hum. Après, tu veux black orange. Ça se met bien ? Ouais. Je pense que c'est ça, il faut que ça soit au-dessous, c'est ça ? Bon, mais là, je crois que tout est rassemblé, Tom. Oui, allez. Ok. Ouais. Ça marche. La pince. Le premier axe du bras. Le second. C'est la base. Je crois que la base pivote aussi, non ? Oui. Tout marche dans les deux sens. Faire gaffe au passage des câbles, parce que ce n'est pas extensible à l'infini. Je tourne un peu de mon côté complètement. Je passe à la caméra. Voilà. Et il y a une petite LED, on vous l'avait dit, qui marche. Wow, magique ! Donc voilà, ça a fonctionné. Il aura fallu à peu près trois heures et demie, quatre heures. Et puis on refera une vidéo pour la partie interface USB. C'est parti. C'est parti.